L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut rechercher et télécharger des données ouvertes sur internet. Donc là j'ai pris comme thème les aires de covoiturage dans la communauté de communes de l'Oudeac, donc la communauté de communes de Merdrignac, là où se trouve notre lycée. Donc là l'idée c'est que je veux récupérer les lieux où il y a des aires de covoiturage dans la communauté de communes. Alors pour faire ça je vais faire une recherche sur les aires de covoiturage. Alors je vais préciser que je veux de l'open data. Alors a priori je ne vais pas mettre Merdrignac parce qu'il y a assez peu de chances que je trouve ça tout près sur internet. Par contre très probablement je vais trouver quelque chose à l'échelon national ou régional que je vais pouvoir ensuite adapter à mon besoin. Donc là je fais Entrer et il y a un premier lien sur data.gouv.fr sur la base nationale des lieux de covoiturage. Donc là je vais cliquer avec la touche contrôle enfoncée pour aller voir ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que ce lien ? C'est une base nationale des lieux de covoiturage. Donc s'il y a le national forcément il va y avoir quelque part également ceux de Merdrignac. Ça a été consolidé par BlaBlaCar si j'en crois ce qui est marqué là. La licence c'est Open Data, Command, Open Database, licence. Donc là si je clique là-dessus il va m'expliquer un peu ce que c'est. Donc j'ai le droit de partager. Copier, distribuer, utiliser la base de données, créer. C'est-à-dire faire des choses qui proviennent de la database. Par exemple faire une carte de ces points à partir du tableau. Et je peux adapter. Donc là c'est ce que moi il va m'intéresser. Je peux enlever des colonnes, rajouter des tris, des filtres pour récupérer que les informations de la communauté de commune de l'Odeac. Alors il faut attribuer. C'est-à-dire que si je fais une carte, il faudra que je spécifie où j'ai trouvé les données et quelle en était la licence. Et je devrais republier de la même façon. Share a like ça veut dire partager dans les mêmes conditions et garder les données ouvertes. Donc là, ici, j'ai bien un fichier qui a été mis à jour aujourd'hui. Si je veux voir les données, voilà, ça ressemble à ça. Et là je peux télécharger le fichier. Donc il me propose un fichier CSV. Ça c'est du fichier texte qu'on peut assez facilement adapter avec du tableur. Ça aurait pu être directement du tableur comme du ODS pour LibreOffice ou du XLS pour Excel. Ça pourrait être à d'autres formats, par exemple SHP, si c'était une carte ou des choses comme ça. Donc ça, quand vous rencontrerez ça, du coup, vous allez rencontrer beaucoup de formats de données différents. Et ce sera à vous de les adapter en fonction de vos besoins. Donc là, je vais enregistrer ça. Je vais me faire un dossier covoiturage pour ranger tout ça dedans. Là, il me dit où est-ce que ça peut être réutilisé. Vous voyez qu'il y a déjà des gens qui ont travaillé ces données et qui ont repartagé le résultat de leur travail. Alors là, c'est la base de données nationales des... Ça, c'est sur transport.data.gouv. Donc ça doit être à peu près la même chose que ce que je viens de trouver. Sauf que cette fois-ci, je peux visualiser les points directement sur une carte. Vous voyez qu'il y a des histoires de versions là. Donc ça vaut le coup de bien regarder la version des fichiers. Parce que dans l'idée, là, dans notre étude, il vaudrait mieux prendre la base de données la plus à jour possible. Et si je descends encore un petit peu... Vous voyez, vu que ça a été consolidé par Blablacar, je peux retrouver ces mêmes données chez Blablacar. Et de chez Blablacar, je pourrais proposer un nouveau lieu. C'est un peu collaboratif. C'est un peu aussi l'idée de l'open data. Et puis, je peux retrouver les données open data proposées sur data.gouv.fr. Donc là... Sauf qu'ici, vous voyez, la mise à jour date d'octobre 2018. Donc c'est la même chose, mais les données sont bien plus anciennes. Donc je pense que l'autre fichier qui date de 2023 sera beaucoup plus précis. Et cette fois-ci, vous voyez, c'est du XLSX. Ça veut dire que là, si je télécharge, ça n'est pas du CSV, c'est directement du Excel. Je l'enregistrerai aussi, des fois que. Donc là, vous avez vos données. Alors, suivant le format, il faudra installer éventuellement des logiciels sur votre ordinateur pour pouvoir les lire. Là, en l'occurrence, pour ce qui est du CSV et du XLSX, LibreOffice saura très bien ouvrir ça. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501